Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour parler des différentes techniques ou technologies d'impression 3D résine. Puisque il y a quelques semaines de ça, la marque Longueur 3D m'a envoyé une imprimante 3D résine, la Orange 10, dont j'ai fait une vidéo review il y a quelques semaines et que je mettrai certainement dans les fiches quelque part par là. Mais avec cette vidéo, j'ai donc introduit un petit peu la technologie d'impression 3D résine et quel était un peu son fonctionnement et ses différences par rapport aux imprimantes 3D à filaments. Mais je vous ai également dit qu'il existait plusieurs technologies d'impression 3D résine. Et donc dans cette vidéo, on va faire le tour un petit peu des trois différentes technologies qui sont actuellement les plus répandues pour l'impression 3D résine. Et pour ça, on va d'abord commencer par se rapprocher un peu de mon imprimante pour voir les choses d'un peu plus près. Alors juste avant de parler de l'impression 3D résine, on va quand même faire un petit point sur l'impression 3D à filaments, l'impression 3D qu'on va appeler classique. Ici j'ai mon AlphaWise U30 qui est mon imprimante 3D on va dire principale, que j'ai testé d'ailleurs récemment et là aussi il y a une vidéo review qui est disponible sur la chaîne. Et donc les imprimantes 3D classiques sont assez simples à comprendre. On a tout simplement le plateau qui bouge d'avant en arrière, on a tout simplement notre buse ici qu'on appelle l'extrudeur qui bouge de gauche à droite et le tout peut ici monter de haut en bas. Alors ces axes ne sont pas forcément articulés comme ça sur toutes les imprimantes 3D. Des fois ça peut changer, il y a des imprimantes qui sont évidemment différentes. Et donc ici on peut dire qu'on a une imprimante qui serait plutôt de type Prusa, donc qui est un petit peu une famille d'imprimantes si vous voulez, qui a tout simplement été développée et inventée finalement par Joseph Prusa il y a maintenant pas mal d'années de ça, donc il a fait ça en open source. Et donc il a un peu développé ce standard, donc plateau qui bouge d'avant en arrière, buste de gauche à droite, l'axe de haut en bas et tout. Donc il a un peu inventé tout ça il y a pas mal d'années déjà. Et aujourd'hui donc il est toujours connu pour la marque Prusa, la marque officielle Prusa qui fabrique notamment la Prusa i3 qui est simplement la meilleure imprimante 3D de ce type. Donc ça c'est pour les imprimantes 3D classiques. Donc le matériau qu'on utilise c'est tout simplement du filament plastique solide que l'on vient faire fondre, donc on chauffe à une température où il devient liquide. Donc par exemple le matériau de référence c'est le PLA qu'on vient faire fondre à environ 200 degrés, il devient liquide. On le pousse à travers une buse et on dépose tout simplement les couches sur un plateau et ensuite on empile les couches les unes au-dessus des autres pour fabriquer une pièce. Mais donc ça nous amène tout ça à l'impression 3D résine qui est assez différente. Puisqu'avec l'impression 3D résine, notre matériau de base c'est plus du filament plastique solide mais c'est tout simplement une résine liquide que l'on trouve en bouteille et que l'on va tout simplement venir solidifier pour fabriquer la pièce. Alors la particularité de cette résine c'est qu'elle se solidifie lorsqu'elle est exposée aux ultraviolets. Par exemple ici on peut voir que la longueur d'onde à laquelle cette résine est sensible c'est 405 nanomètres. Donc si on prend un spectre de la lumière on se rend compte que 405 nanomètres on est dans les ultraviolets limite violet ultraviolet donc limite lumière visible UV et donc lorsque cette résine va être exposée à de la lumière ultraviolette avec de préférence une longueur d'onde autour de 405 nanomètres et bien elle va se durcir et c'est ça qui va permettre de transformer de la résine liquide en une pièce solide. Donc c'est ça le matériau de base c'est pas du filament, on vient pas le faire fondre on vient pas non plus le chauffer, le cuir ou quoi que ce soit on vient tout simplement l'exposer à des ultraviolets. Alors toutes les imprimantes 3D résine peu importe la technologie utilisent la même résine donc c'est généralement une résine comme celle-là sensible à de la lumière UV dans les 405 nanomètres de longueur d'onde donc ça c'est à peu près standard toutes les imprimantes, toutes les marques utilisent la même chose. Par contre c'est au niveau des imprimantes que les choses se différencient puisqu'on va trouver trois techniques d'impression différentes. On va trouver les imprimantes de type SLA les imprimantes de type DLP et les imprimantes de type LCD ou qu'on appelle également parfois SDL. Alors ces trois technologies généralement de premier abord on peut pas les différencier parce que les différences se trouvent dans la partie qu'on voit pas. Et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont justement ces différences. Alors avant de parler des différences parlons quand même peut-être des points communs. Ici pour vous montrer je vais utiliser mon imprimante 3D que j'ai donc ma longueur 3D Orange 10 sachant que c'est à peu près la même chose pour toutes les imprimantes 3D résine on va dire de bureau c'est à dire ce genre de petites imprimantes 3D qu'on peut acheter. Si vous partez sur les imprimantes 3D professionnelles ou des modèles un peu plus extrêmes il y a des choses qui peuvent évidemment être différentes mais ici on va parler un peu du cas général. Alors sur les imprimantes 3D résine généralement on va trouver un cache qui va venir au-dessus de l'imprimante qui est souvent en plastique ici on a un plexi orange et qui va tout simplement protéger au moins filtrer une partie des UV puisque comme j'ai dit la résine est sensible aux ultraviolets et donc à la lumière du soleil. Si vous laissez de la résine au soleil elle va tout simplement durcir. Et donc évidemment quand on a de la résine dans l'imprimante ce qu'on ne veut pas c'est qu'elle durcisse si on laisse l'imprimante 3D au soleil. Donc c'est pour ça qu'on a généralement les imprimantes résine sont généralement couvertes avec un cache assez coloré qui est surtout là pour filtrer les ultraviolets. Alors maintenant qu'est-ce qu'on trouve dans notre imprimante 3D résine ? Et bien on va trouver tout d'abord une surface d'impression parce qu'il faut bien fabriquer la pièce quelque part. Et donc on a un plateau qui se trouve ici et qui est tout simplement donc cette pièce d'aluminium et c'est là-dessus que l'on va venir imprimer la pièce en 3D. Alors le plateau est orienté vers le bas tout simplement parce qu'on va imprimer la pièce la tête à l'envers. Ça peut paraître un petit peu bizarre mais la pièce s'imprime finalement toujours de haut en bas mais au lieu de l'imprimer sur le dessus du plateau en fait on l'imprime sous le plateau. Alors vous voyez que notre surface d'impression est assez petite. Ça c'est généralement un défaut qu'on va trouver avec les imprimantes 3D résine. C'est que en tout cas pour le moment on n'a pas vraiment d'imprimantes 3D résine grand format. Pas sans partir sur des imprimantes professionnelles qui valent extrêmement cher. Donc c'est une première chose qu'on peut remarquer c'est que les imprimantes 3D résine ont généralement un volume d'impression plus faible qu'une imprimante 3D à filament. Ensuite ce plateau donc il est monté sur un axe et vous voyez qu'ici on a une tige simplement filetée et on a évidemment en dessous un moteur alors qu'on ne voit pas parce qu'il se trouve dans le boîtier. Mais donc ce plateau est capable de descendre et de monter puisque comme pour une imprimante 3D classique à filament on va venir empiler des couches de matière. Simplement au lieu de venir empiler du filament fondu et bien on va simplement venir empiler de la résine durcie. Donc voilà pourquoi notre plateau se déplace de haut en bas. Et donc notre plateau peut venir descendre tout en bas jusque dans ce que l'on appelle le bac de résine. Donc c'est dans cette pièce en bas qui est tout simplement un bac que l'on va venir verser la résine. Alors ce bac il est un petit peu particulier on peut évidemment le démonter. Alors ce bac comme j'ai dit va être rempli de résine on ne remplit jamais le bac jusqu'en haut puisqu'évidemment comme le plateau va plonger dedans si on le remplissait jusqu'en haut ça déborderait. Donc on remplit le bac au moins jusqu'à la moitié et le fond transparent va évidemment servir à laisser passer les ultraviolets qui vont venir durcir la résine. Et c'est sous le bac que les différences vont commencer à apparaître entre les différentes technologies d'impression 3D résine. Comme je l'ai dit donc on a trois grandes technologies d'impression 3D qui existent enfin d'impression 3D résine en tout cas. Donc la SLA, DLP et LCD qu'on appelle aussi SDL. Donc je vais commencer par parler de la technologie SLA. Alors c'est la technologie qui est un petit peu l'original on va dire en termes d'impression 3D résine c'est je crois que c'est la première qui est apparue et qui est notamment assez courante dans les imprimantes 3D résine professionnelle beaucoup moins dans les imprimantes 3D grand public puisqu'elle est généralement assez chère. Alors avec une imprimante 3D SLA sous le bac on va venir trouver un laser un laser ultraviolet qui va évidemment émettre une lumière ultraviolette généralement encore une fois dans les 405 nanomètres de longueur d'onde pour pouvoir durcir notre résine et ce laser va ensuite être pointé vers le bac puisque comme le fond est transparent évidemment les UV vont passer à travers et pour pointer le laser vers le bac on utilise généralement un système de miroir articulé qui va venir orienter le faisceau laser donc à 90 degrés puisque le laser est généralement horizontal il va venir faire remonter le faisceau laser vers le bac. Donc l'idée évidemment c'est que là où on veut que la résine durcisse on va l'exposer aux UV là où on ne veut pas que la résine durcisse on ne l'expose pas aux ultraviolets. C'est évidemment vrai pour toutes les technologies d'impression 3D résine mais donc le laser en combinaison avec une sorte de miroir qui est articulé va permettre de pointer uniquement le laser là où on veut faire durcir la résine. La technologie d'impression 3D SLA comme je l'ai dit est généralement réservée aux imprimantes 3D professionnelles puisqu'il faut évidemment un laser ultraviolet et puis il faut également une partie mécanique pour simplement pointer le laser vers là où on veut et ne pas le pointer vers là où on ne veut pas. Ça demande évidemment une partie mécanique et ça a le défaut de coûter assez cher et d'être assez complexe. Par contre ça peut permettre d'avoir des volumes d'impression qui soient assez gros puisque comme on vient simplement pointer le laser et bien on peut avoir une surface d'impression assez importante plus importante qu'avec les deux technologies suivantes. Alors ensuite on trouve la technologie d'impression DLP donc toujours avec l'utilisation de résine mais cette fois-ci l'approche est complètement différente on n'a plus besoin de laser ultraviolet ou quoi que ce soit on vient tout simplement utiliser une sorte de projecteur de vidéo projecteur sous la surface d'impression pointé vers le haut pour tout simplement projeter une image sur le fond du bac une image donc qui ne va pas être faite avec de la lumière visible mais avec de la lumière ultraviolette. L'idée c'est qu'on va en projetant cette image et bien faire une sorte de grille de pixels et on va simplement envoyer des ultraviolets là où on veut que la résine durcisse et ne pas envoyer d'ultraviolets là où on ne veut pas que la résine durcisse. C'est un petit peu comme si on envoyait une image en noir et blanc avec un vidéoprojecteur sauf que là c'est pas de la lumière visible mais c'est des ultraviolets et puis les parties où on envoie de la lumière donc les parties qui seraient blanches et bien ça va faire durcir la résine et les parties où on bloque la lumière donc les parties qui seraient noires sur une image en noir et blanc et bien c'est là où on va bloquer la lumière et donc ne pas durcir la résine. Et enfin on en arrive à notre troisième technologie d'impression 3D résine technologie qui équipe mon imprimante 3D que j'ai ici et qui équipe d'ailleurs beaucoup d'imprimantes 3D au grand public c'est une technologie qui s'appelle LCD qu'on peut également trouver sous le nom d'imprimante 3D SDL mais apparemment le nom qui semblerait se démocratiser ce sont les imprimantes 3D résine LCD. Si ces imprimantes 3D s'appellent LCD c'est pas pour rien c'est tout simplement parce qu'on a un écran LCD. Dans le cas de mon imprimante 3D cette dalle LCD se trouve juste ici juste sous la surface d'impression. Et l'idée elle est assez simple elle est assez proche d'ailleurs de la technologie DLP c'est tout simplement qu'on vient afficher une sorte d'image sur la dalle LCD. Ce qu'il faut bien savoir c'est qu'on a que la dalle on n'a pas de rétro-éclairage ou quoi que ce soit. C'est à dire que si les pixels sont allumés on pourrait voir à travers et si les pixels sont éteints ça bloque évidemment la lumière. Et donc vous aurez peut-être déjà deviné le fonctionnement on vient tout simplement afficher une sorte d'image sur notre dalle LCD. Là où les pixels sont allumés ça va tout simplement bloquer la lumière et là où les pixels sont éteints la lumière va pouvoir passer à travers. Sous cette dalle LCD dans la partie qui se trouve en dessous on a tout simplement des lampes ultraviolettes qui émettent une lumière ultraviolette là encore aux alentours des 405 nanomètres de longueur d'onde et l'idée elle est très simple une fois que cette image est affichée on vient tout simplement allumer les lampes ultraviolettes pour faire durcir la résine. Et une fois que notre résine est suffisamment exposée aux ultraviolettes on vient éteindre nos lampes UV et on vient effacer la dalle LCD. Ensuite il se passe quelque chose qui est commun pour les trois technologies c'est tout simplement qu'on vient relever légèrement le plateau. Alors généralement ce qui se passe avec ces imprimantes c'est qu'on vient lever le plateau la résine va simplement refluer sous la zone où on a imprimé la couche précédente et ensuite on vient rabaisser le plateau doucement pour revenir tout simplement donc descendre le plateau jusqu'au fond du bac mais cette fois-ci en laissant une épaisseur supplémentaire épaisseur qui correspond à la première couche que l'on vient d'imprimer. Ensuite dans le cas de notre imprimante LCD on vient afficher une seconde image qui correspond à ce qu'on veut faire durcir sur la deuxième couche on allume les lampes ultraviolettes là encore pendant quelques secondes la deuxième couche durcit on éteint les lampes on efface la dalle on relève le plateau la résine reflue sous la zone qu'on vient d'imprimer on redescend le plateau mais cette fois-ci en laissant un espace correspondant à deux couches et on réexpose encore une fois la troisième couche cette fois-ci aux UV etc. Donc cette technologie d'impression 3D LCD c'est comme je l'ai dit une technologie qui est en train de se démocratiser puisqu'elle a l'avantage de ne pas coûter très cher il faut simplement une dalle LCD et honnêtement ça ne coûte pas très cher évidemment la qualité d'impression va être définie notamment par la résolution de la dalle LCD plus les pixels vont être fins plus les pixels vont être petits et bien plus on va pouvoir faire une impression 3D précise donc voilà pour le fonctionnement rapide de ces trois technologies d'impression 3D résine ce qu'il faut savoir c'est que c'est un petit peu le cas général c'est comme ça que ça marche le plus souvent mais il y a des cas particuliers évidemment il y a des imprimantes 3D qui sont encore plus bizarres et où les choses ont été faites encore différemment alors maintenant je vais répondre peut-être à quelques questions qui se posent avec les imprimantes 3D résine tout d'abord quels sont les avantages des imprimantes 3D résine par rapport aux imprimantes à filaments et bien généralement on va trouver comme avantage la précision ça c'est quelque chose qui est commun pour à peu près toutes ces imprimantes par exemple avec ma petite imprimante 3D ici qui est une dalle LCD d'une résolution de seulement 480p ce qui n'est pas extraordinaire il y a des imprimantes 3D résine même avec cette technologie LCD qui sont beaucoup plus précises que ça et bien par exemple pour regarder un petit peu la qualité d'impression qu'on peut obtenir ici avec la tour Eiffel on a un niveau de détail qui est assez impressionnant et qui serait assez difficile à reproduire avec une imprimante 3D à filaments donc niveau détail on peut obtenir des choses très 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 détaillées avec une imprimante 3D résine ce qui est très difficile à faire avec une imprimante 3D à filaments également donc il existe évidemment toute une variété de résines il y en a qui sont très très solides il y a des résines qui donc ici c'est une résine assez banale que j'ai voilà standard mais il y a des résines qui sont très solides et qui permettent de faire des pièces très résistantes que l'on ne peut pas forcément encore une fois des niveaux de résistance qu'on ne peut pas forcément obtenir avec une imprimante 3D à filaments par exemple les imprimantes 3D résine sont aujourd'hui utilisées pour tout ce qui est prothèses dentaires je sais par exemple qu'il y a une entreprise alors je crois que c'est une entreprise américaine qui possède un grand nombre d'imprimantes 3D résine et qui s'est spécialisée dans la fabrication de tout ce qui est appareils dentaires dentiers et compagnie uniquement avec des imprimantes 3D résine donc on peut faire des choses qui soient très solides avec une imprimante 3D résine ça dépend évidemment de la résine qui est utilisée contrairement à l'impression 3D à filaments ça nécessite plus de traitement post-impression c'est à dire qu'une pièce qui sort d'une imprimante 3D résine n'est pas prête à être utilisée ou admirée ou quoi que ce soit il faut d'abord nettoyer la pièce parce qu'évidemment comme la résine est liquide comme la pièce est imprimée comme ça il y a toujours un peu de résine qui reste notamment dans tout ce qui est les petits creux et des choses comme ça donc il faut nettoyer l'impression avec notamment de l'alcool isopropédique pour retirer tous les restes de résine et puis ensuite il faut finir de durcir la pièce parce que la pièce quand elle sort de l'imprimante elle n'est pas complètement solidifiée donc il faut l'exposer à des ultraviolets donc soit au soleil soit à nu en puvée pour complètement durcir la pièce que l'on imprime alors ça j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo précédente sur cette longueur orange 10 donc si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller voir éventuellement cette vidéo également une question que vous m'avez posé dans les commentaires de cette vidéo là justement c'est une question qui peut paraître un petit peu évidente pour certains enfin moi ça me paraissait un petit peu évident mais apparemment c'est peut-être pas le cas pour tout le monde mais c'est que bien sûr on peut réutiliser la résine c'est à dire que quand vous faites une impression 3D résine donc vous remplissez le bac avec de la résine et évidemment à la fin de l'impression il reste de la résine s'il ne reste plus de résine c'est que vous êtes tombé à sec et donc il y a de grandes chances pour que votre pièce soit foirée donc évidemment la résine qui reste dans le bac à la fin de l'impression on la récupère et on la remet dans la bouteille de résine la résine non utilisée lors d'une impression peut être évidemment réutilisée pour une impression suivante alors également un autre avantage avec les impressions 3D résine je n'aurais pas parlé avant j'aurais dû mettre ça dans les avantages juste avant mais par rapport aux imprimantes 3D à filaments les imprimantes 3D résine peuvent être beaucoup plus rapides en particulier pour les technologies donc LCD et DLP pas pour les imprimantes 3D SLA qui utilisent un laser ça c'est moins le cas mais donc les deux dernières technologies d'impression 3D résine dont je vous ai parlé peuvent être beaucoup plus rapides qu'une imprimante 3D à filaments alors ça dépend évidemment des réglages tout simplement parce qu'on expose une couche entière aux UV à chaque fois c'est à dire qu'on expose toute la couche en même temps aux ultraviolets on fabrique en fait toute la couche d'un seul coup pas comme une imprimante 3D à filaments où la buse a besoin de se déplacer sur le plateau pour déposer le filament ici quand on a une dalle LCD toute la couche est exposée en même temps donc évidemment ça dépend évidemment des réglages mais on peut aller beaucoup plus vite qu'avec une imprimante 3D à filaments puisqu'on fait couche après couche mais voilà en quelques secondes toute la couche est faite alors pour ce qui est de l'entretien des imprimantes 3D résine il n'y a pas forcément moins d'entretien qu'avec une imprimante 3D classique il y a moins de pièces mécaniques donc on a moins de problèmes mécaniques associés par contre évidemment une fois qu'on a fini une impression on est obligé de nettoyer aussi bien le bac la pièce et même un peu tout ce qui va autour donc ça demande pas mal de nettoyage alors qu'avec une imprimante 3D à filaments une fois que la pièce est finie on la décolle et puis c'est parti et enfin si on parle un peu prix les imprimantes 3D résine sont de moins en moins chères on a de plus en plus de modèles abordables donc évidemment il existe des modèles professionnels qui sont extrêmement chers plusieurs milliers ou même dizaines de milliers d'euros mais avec des technologies comme l'impression 3D LCD les prix tendent à chuter assez rapidement puisqu'une imprimante 3D comme cette longueur 3D donc Orange 10 on peut la trouver à partir de 250 euros pour une imprimante 3D résine qui fait déjà du bon boulot les prix de la résine également diminuent énormément pendant très longtemps la résine c'était extrêmement chère il y a des résines qui valaient plusieurs centaines d'euros le litre c'était absolument dingue et c'est toujours le cas ça existe toujours mais aujourd'hui on peut acheter de la résine pour relativement pas cher on trouve des résines à partir d'une cinquantaine d'euros le litre ce qui peut paraître cher mais avec un litre de résine il y a déjà de quoi imprimer pas mal de pièces donc voilà c'est une technologie qui est certainement une technologie d'avenir pour l'impression 3D qui ne remplacera pas en tout cas à mon avis qui ne remplacera pas l'impression 3D à filaments mais qui est plus complémentaire et qui permet de faire des choses différentes des pièces plus fines plus précises plus petites généralement ou encore on peut même faire des pièces transparentes avec de la résine il y a des résines qui sont transparentes translucides et qui permettent de faire des choses qui sont quasiment impossibles à faire avec une imprimante 3D à filaments donc voilà à peu près pour cette vidéo je pense que j'ai fait le tour assez rapidement de la technologie d'impression 3D résine enfin différentes même technologies d'impression 3D résine si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires j'essaierai de répondre à un maximum de questions sinon si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à faire un tour sur uti.io slash goodwin pour soutenir la chaîne et moi je n'ai rien à ajouter donc je vous dis salut à tous et à la prochaine Sous-titrage ST' 501